Salut à tous c'est Anthony, j'espère que tu vas bien Comment ça va ? Super ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo On va se retrouver pour une vidéo qui a fait plutôt plaisir la dernière fois C'est pourquoi dans les films, enfin voilà j'avais fait sur les films d'horreur Qu'ils avaient perdu leurs chaussures etc Et je me suis dit que ce concept pouvait être vraiment intéressant Et je me suis permis, enfin grâce à certaines personnes que je ne citerai pas Enfin si je vais te les citer Il y a Carole Urbex et encore Gini qui m'ont balancé quelques petites idées Je me suis dit bon ça peut être sympa de les refaire en vidéo Mais il y a une chose qui est importante Voilà, tu vois je te regarde droit dans les yeux là Voilà, regarde les yeux, regarde droit dans les yeux là Il est important que tu t'abonnes C'est vraiment important parce que là ça commence à faire un petit peu beaucoup Vous êtes plus de 50% qui n'êtes pas abonné à la chaîne Je vois des nouveaux commentaires, je vois des nouvelles personnes qui débarquent tout le temps sur la chaîne Mais il y a quand même 50 personnes d'entre vous qui ne sont pas abonné Ça me fait un petit peu mal au cul parce que je me suis dit Comment tu veux que j'arrive un jour à évoluer si tu n'oses pas t'abonner ? Tu te fais peur c'est ça ? Tu te fais peur ? Est-ce que je te fais peur ? N'hésite pas à t'installer, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu vas penser de cette vidéo Le fond est également différent, je me retrouve tranquillement installé dans mon canapé Plutôt que d'être avec le fond vert Donc tu vas voir sûrement mon chat qui va faire le con, qui va sûrement passer à côté D'ailleurs tu le vois qui est là, quelque part par là Je ne sais pas ce qu'il remarque Voilà Mais voilà je me suis dit au moins c'est un petit peu plus original Enfin original c'est un petit peu plus entre nous Tu vois il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas de galère qui va se passer par rapport au montage Là c'est naturel, c'est avec les aléas du direct Et surtout lui il aime bien se montrer Fais pas le con toi Ça fait tellement professionnel avec la queue du chat qui était juste derrière ma tête Enfin il va se calmer, t'inquiète pas Enfin il aime bien à chaque fois que je sors le téléphone ou la caméra il est toujours là Donc pourquoi ? Je ne sais pas Oh putain ça va être dur à garder son cerveau avec un petit con Allez mon chat, tu vas te montrer à la caméra Voilà, tu t'es montré à la caméra Oh c'est un gentil petit chat Il n'est pas très gentil là Je ne sais pas si toi tu l'as remarqué Mais il y a toujours quelque chose qui se passe dans les films Comme pourquoi dans les films d'horreur il y a Ce chat ne veut vraiment pas que je finisse ma vidéo C'est un truc de fou Enfin que je la commence déjà, ça serait bien Pourquoi dans les films d'horreur il y a toujours une scène d'amour au début Tu as toujours enfin un couple Ils sont super amoureux, ils sont full ad lot etc Enfin tu as une scène de cul dès le début du film d'horreur Mais enfin en même temps tu vois Tu veux faire ressentir aux viewers Tu veux faire ressentir aux téléspectateurs A toutes ces personnes là Tu veux leur faire ressentir qu'il y a quelque chose d'amour Qu'il y a quelque chose de fort Qu'il y a quelque chose de bestial Il faut que je me calme Non mais il y a quelque chose vraiment d'attention entre eux Que c'est naturel, que c'est beau, que c'est voilà Il y a quelque chose de beau dans l'amour Ça c'est vrai, il y a de l'amour Des deux côtés c'est peut-être beau Mais en même temps Ce que les gens ne se disent pas pendant qu'ils regardent cette scène de cul Enfin de cul d'amour Ils sont en train de niquer Donc du coup on ne va pas commencer à prendre des chemins etc Ils sont en train de niquer Donc voilà, il y a de l'amour Il y a du cul, il y a tout ça Pourquoi dans ces moments là Ils veulent nous faire montrer qu'il y a de l'amour Que quand il y a quelque chose qui va se passer Quand il y a un esprit, quand il y a un tueur etc S'ils sont tous les deux Mais l'amour ça n'existe plus C'est chacun pour sa gueule Et le pire dans tout ça C'est pendant l'enterrement Ou pendant qu'ils se remémorent les faits Après qu'il y a un crime Tu vois par exemple t'as la femme qu'elle va se faire tuer Ou t'as le mec qui va se faire tuer Il s'est dit Non, non, je ne vais plus jamais me remettre Tu vois J'étais traumatisé la vie Mais quand il reparle de tout ça Cette personne elle a déjà refait sa vie Elle est déjà maquée Elle a déjà 50 gosses derrière son cul Donc du coup L'amour qu'ils ont voulu te faire passer au début du film Ça servit strictement à rien Le pire c'est quand il doit se choisir Quand il y en a un des deux C'est sûr qu'il va crever Mais que cette personne Voilà, il se regarde droit dans les yeux Ils essayent de te toucher Enfin te toucher sentimentalement Tu vois que créer une petite émotion Commence pas à te déshabiller Ça va pas se passer Faut que tu te calmes des fois Faut clairement que tu te calmes Non mais en fait ils essaient de créer des émotions De la peur De la tristesse De l'empathie Tout ça Mais ils vont se regarder droit dans les yeux Dire Tu es désolé Tu t'aimes Si toi l'amour de ma vie Je ne t'oublierai jamais Mais en même temps Ils n'en ont rien à foutre Ils n'en ont clairement rien à foutre Enfin tu vas te dire Ouais mais Mais c'est beau l'amour Ouais mon cul aussi il est beau Tu veux voir ? Bah non Enfin voilà Après moi je vois que dans ces relations là Dans ces couples là Elles n'ont strictement rien à foutre Bon tu vas verser une larmichette Tout ça Enfin voilà T'es un acteur Tu sais pleurer sur commande Enfin la plupart savent pleurer sur commande Ils ont du mal quand même Mais elles n'ont strictement rien à foutre Parce que quand Cette personne Homme ou femme Ils vont raconter cette histoire Ils vont raconter déjà Une histoire à leur façon Mais elles sont déjà remis en cours Elles se sont déjà recasées Donc ça tient pas vraiment la route En fait leur situation A leur place Si moi tu vas être à ma chérie Enfin ma chérie Là je suis célibataire Donc pour le moment ça va Je risque pas ma vie pour rien Mais si à leur place J'ai quelqu'un que je suis vraiment attaché Comme eux Veulent laisser te faire croire Qu'elles sont vraiment fous amoureux L'un de l'autre Mais il est hors de question Que je la sacrifie C'est voilà J'essaie de la sauver Enfin si j'ai pas su la sauver Bah je récupère un bout de cette personne Qui peut encore servir Enfin voilà C'est un petit peu dégueulasse C'est ce que je viens de dire Enfin après voilà Tu gardes le corps Tu dégages la tête T'en fous quoi Qu'il reste quelque chose Je trouve me choquer tout seul Pourquoi dans les films Les personnages sont avec des serviettes Ils peuvent courir un marathon Ils peuvent courir après des gens Ils peuvent même partir Faire une petite baston Etc Ils peuvent faire des triples salto La serviette n'a pas bougé Non mais c'est clair Moi je mets de la serviette Et je fais deux pas Je me retrouve le cul à l'air Je me retrouve les baloches à l'air Laisse tomber J'ai les baloches à terre J'ai mon kiki Qui commence à prendre froid Qui commence à dire Oh il n'y a plus rien qui me cache Ça me rappelle quand même Un petit moment Cette histoire de serviette Bon tu me connais Je te le raconte Installe toi C'est parti Alors je gardais la maison de mes parents Enfin je vois Je gardais la maison de mes parents J'étais avec ma copine Enfin voilà Enfin j'étais avec ma copine de l'époque Et si tu veux Il y a eu une coupure de courant Donc cette histoire de serviette Je la connais par coeur Tu vois Je le sais Je l'ai vécu Il y a eu une coupure de courant Enfin on était en train de prendre Un petit bain en amoureux Enfin on faisait rien de mal Juste on était tous les deux dans un bar mousse Enfin voilà Je rentre pas dans les détails Sauf qu'il y a une coupure de courant Il y a eu un bruit à l'extérieur Mais j'étais pas avec une J'étais pas avec une personne courageuse Donc Elle m'a regardé Elle m'a demandé Et c'était la nuit Elle m'a demandé d'aller voir Si je pouvais aller voir Donc du coup Moi je fais le mec viril Tu vois Je commence à gonfler les pecs Et tout Je commence à sortir du bain Je fais Je me dépêche Je fais pour commencer à me rhabiller Mais elle était tellement en panique Que à la fin Elle m'a dit Mais c'est pas grave Tu mets ta serviette autour de toi Tu l'attaches bien Et tu vas voir C'est juste C'est peut-être juste une bestiole Ouais enfin Même si c'est une bestiole On sait jamais J'ai pas envie de sortir Avec le kiki à l'air non plus Bon Je l'écoute Une fois je l'ai écoutée Tu vois On dit toujours Écoute ta femme Mais des fois Elle évite Elle dit pas toujours des bonnes choses Donc du coup Je sors Je commence à mettre la serviette Autour de moi Tu vois Je l'accroche bien Je vérifie Elle est bien accrochée Sauf que moi J'ai fait deux pas Enfin j'ai fait deux pas En façon de parler Le temps de la salle de bain Jusqu'à la porte d'entrée J'avais déjà J'avais déjà Plus de serviette J'avais déjà Le cul à l'air Et le pire de tout ça Elle Elle était derrière Avec sa serviette Qui tenait bien Bon Bah parce qu'au cas où Qu'il se passait quelque chose Elle aurait refermé la porte à clé Elle m'aurait enfermée dehors En plus celle-là Non mais oh J'y crois pas Elle m'aurait sacrifiée Tu vois Ça reparle aussi par rapport au début Il y a peut-être de l'amour Mais s'il y a du bruit Etc T'es sacrifié mec T'es gaffe Donc le pire C'est que Je me suis dit Il faut quand même Que je remette quelque chose Je la regarde Je fais J'ai la serviette Elle part Elle va tomber Je voulais remettre quelque chose Quand même sur moi Je fais J'attends 5 minutes Je vais finir de me sécher Ah non Que dalle Que dalle Si tu fais le tour Donc du coup Je faisais le tour Puis je tenais ma serviette Comme ça de l'autre côté Et de l'autre côté Bah il fallait quand même Que j'éclaire Donc j'avais le flash De mon téléphone Donc j'avais plus de main Pour me défendre Si je me faisais attaquer Bon ça va Il n'y avait rien En fait c'était juste Que lui A l'extérieur Il se passait un problème électrique C'était Mais sinon il n'y avait rien Après avec le stress Avec la peur Surtout quand on venait De regarder un film Qui était un petit peu stressant Je pense qu'il y avait eu Quand même beaucoup plus de peur Que de mal Mais oui La serviette ne tient pas Dans la réalité Pourquoi dans les films C'est plus ce que je dois dire C'est pourquoi dans les films Les personnages Mangent toujours plus de choses Enfin tu vois Ils sont à 2 Ils sont à 4 Ils font un repas Tu peux inviter une équipe de foot Enfin tu peux inviter Voilà tu peux inviter Tout le village A table Ils ont assez à manger Pour tout le monde Pourquoi dans les films Ils mangent toujours Énormément Et les personnages Sont toujours taillés Comme des dieux grecs Ils sont toujours bien taillés Tu vois T'as les abdos Tu peux compter le nombre d'abdos Etc Tu vois Moi je mange même pas un quart De ce qu'eux ils vont manger Dans le film Dans la série Etc Laisse tomber quoi Moi les abdos Tu peux les compter T'as juste à mettre le pouce en l'air Non tu fais pas du stop En fait tu comptes le nombre d'abdos Ça fait un abdal quoi Ça fait On appelle ça un coussin d'amour C'est Voilà C'est pas une tablette de chocolat C'est le pot de Nutella carrément Je m'embauchais directement J'aurais été bimadome Tu vois J'aurais pu travailler En tant que bonhomme Michelin Donc c'était une petite vidéo Assez Assez rapide Assez courte C'est un petit sketch Tranquilou Celui-là Où je peux te raconter Certaines anecdotes Par rapport au film Ou par rapport à ce qui s'est passé Dans ma vie Où Chez d'autres personnes Mais n'hésite pas A me le dire Dans les commentaires Si t'as d'autres sujets Par exemple Si toi t'as remarqué Quelque chose Qui se passe dans les films Mais que Voilà Que tu aimerais bien Que je l'aborde En vidéo N'hésite pas A me le dire Parce que plus on est nombreux Plus il y a du sujet Et plus il y aura du vidéo Je vais essayer De mettre un petit peu Ma touche d'humour dedans Donc c'était une petite vidéo Assez Assez rapide Assez courte C'est un petit sketch Tranquilou Si tu aimes bien Ce format N'hésite pas A me le dire Dans les commentaires Je vais essayer D'en faire d'autres également Au moins Voilà Moi ça me permet Également de sortir Du contenu différent Du contenu plus Il y a du contenu Qui va être beaucoup plus travaillé Des contenus qui va être Plus naturel Un petit peu comme celui-là Où je peux te raconter Certaines anecdotes Par rapport au film Ou par rapport A ce qui s'est passé Dans ma vie Ou chez d'autres personnes Mais n'hésite pas A me le dire Dans les commentaires Si t'as d'autres sujets Par exemple Si toi t'as remarqué Quelque chose Qui se passe dans les films Mais que Voilà Que tu aimerais bien Que je l'aborde En vidéo N'hésite pas à me le dire Parce que plus on est nombreux Plus il y a du sujet Et plus il y aura du vidéo Je vais essayer De mettre un petit peu Ma touche d'humour dedans Et ça va me permettre Également de travailler Un petit peu plus Sur le film Parce que Bah voilà Ça me demande énormément de temps Quand je veux faire un film Voilà C'est le fonctionnage Parce que le film Je suis obligé de le regarder Plusieurs fois Avec le travail C'est assez compliqué Parce que même si on est confiné Moi je suis dehors Je suis sur la route Donc du coup Ça me prend un temps énorme Donc plus je vais faire de sketch Plus j'ai le temps de bosser Sur le film Donc n'hésite pas à me le dire Dans les commentaires Si t'as des sujets Enfin si t'as des sujets Si t'as remarqué des choses Dans les films N'hésite pas à me le dire Également ce que tu en penses Et puis tu vas pas m'arnaquer Comme ça Et ouais T'es pas oublié Si tu aimes bien mon contenu N'hésite pas à liker N'hésite pas à le partager Également Et n'hésite pas à t'abonner Allez moi je te dis A bientôt pour une nouvelle vidéo Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada